Il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans rêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. C'est donc avec les mots de Baudelaire que j'ai commencé cette prédication. Provocation ? Le poète qui aimait l'alcool et l'opium nous exhortant à l'ivresse un jour de Pentecôte. Mais si nous écoutons bien ce poète, il ouvre la porte à une ivresse qui est aussi poétique et spirituelle. Car l'ivresse n'est pas liée seulement à l'ivresse de l'alcoolisé ou de l'alcoolique qui titube, prononce des paroles déraisonnables, empeste le rouge et s'échoue sur son lit ou à côté de son lit. L'ivresse n'est pas simplement moralement condamnable. Il existe différents types d'ivresse et il existe une ivresse qui est douce, agréable, qui réjouit et élève le cœur. Je vous parle donc de l'ivresse joyeuse qui nous rend à peine pompette et qui accompagne un événement heureux. Vous savez, l'ivresse légère des soirées d'été en bonne compagnie. Je vous parle aussi de l'ivresse sans alcool, l'ivresse amoureuse, l'ivresse intellectuelle, l'ivresse poétique, l'ivresse du sportif. Vous savez, quand les sentiments, quand la puissance des mots, quand la performance du corps nous fait dépasser nos limites, nous fait tourner la tête, nous fait toucher à un autre état de conscience qui nous transporte. Et cette douce ivresse peut aussi se vivre dans le domaine spirituel. C'est elle qui fait dire aux spectateurs ahuris le jour de Pentecôte, ces spectateurs qui se moquent, qui s'esclavent, ben enfin, ils sont pleins de vin doux. Vous l'avez entendu, dans la suite du texte, Pierre rappelle que non, ce n'est pas possible, il est 9 heures du matin, ce n'est pas l'heure d'être saoul. Et il explique que nous sommes face à une manifestation de type pneumatique, comme le vivaient les prophètes de l'ancien Israël. Aujourd'hui, eh bien, à Pentecôte, celles et ceux qui reçoivent l'esprit sont comme des nouveaux prophètes. Dieu répand son esprit sur eux. Et on les entend parler dans des langues étrangères. Alors aujourd'hui, vous savez que les mouvements charismatiques ou Pentecôtistes mettent beaucoup en avant les manifestations de ce genre, et en particulier le parler en langue. Donc, c'est bizarre, c'est étrange, on peut s'en moquer, on peut même s'en méfier, mais on peut aussi prendre le temps de se questionner sur ce que cela peut signifier que cette manifestation de l'Esprit-Saint aujourd'hui. Et je crois que ce qui se joue dans ces milieux rappelle l'ivresse dont parlaient les Pères de l'Église ou les mystiques plus tardifs. Alors, les Pères de l'Église n'assistaient pas beaucoup sur les dons spirituels étonnants comme le font aujourd'hui les communautés charismatiques, mais ils parlaient quand même d'expériences proches de l'ébriété, d'expériences spirituelles intenses et puissantes. Il faut savoir aussi que l'ivresse dont parlent les Pères de l'Église n'est pas recherchée principalement au cœur d'une assemblée, mais c'est une ivresse qui est recherchée, en fait, dans sa spiritualité, dans sa quête spirituelle personnelle, dans un cœur à cœur avec Dieu. La thématique de l'ivresse est présente dans les textes des Pères de l'Église et ce, autant dans la tradition latine, grecque que syriaque. Alors, cette ivresse, ça peut être l'ivresse mystique liée à la gnose, à la connaissance de Dieu. Cette ivresse peut aussi qualifier l'être qui est grisé par l'amour de Dieu. Donc, ivresse de la connaissance, ivresse de l'amour. Et parmi ces théologiens des premiers siècles de l'Église, certains parlent aussi d'une ivresse en lien avec l'Eucharistie ou encore avec le monde à venir avec la joie eschatologique. Quant à saint Augustin, lui, il parle de l'ivresse spirituelle comme permettant l'oubli des mots personnels ou des vanités du monde. Et on trouve chez les Pères de l'Église des expressions intéressantes, en particulier celles de la sobre ivresse, de la sobre ébriété. Il parle aussi de l'ivresse salutaire ou encore de la belle ivresse. Ces quelques exemples suffisent à illustrer la fécondité de la notion d'ivresse spirituelle. En ce qui concerne les mystiques, je me contenterai d'un seul exemple pour illustrer l'ivresse qui naît de l'expérience contemplative, de la méditation, de la prière. Et je vous lirai un extrait de Jean Tolère, ce mystique du XIVe siècle, qui décrit ainsi l'homme qui, tel un cerf altéré, arrive enfin à la source mystique. Et Jean Tolère écrit ceci. Il boit largement, à pleine bouche, jusqu'à l'ivresse. Alors il se remplit tellement de Dieu que dans la joie qui l'inonde et l'allégresse de son esprit, il s'oublie totalement lui-même. Il lui semble qu'il est à même de supporter les plus dures épreuves, non seulement avec courage, mais avec joie. Il n'a plus alors la moindre crainte, ni de la vie, ni de la mort, ni du bonheur, ni de l'adversité. D'où vient ce changement, sinon d'une véritable ivresse de l'amour de Dieu ? Or cette joie qui inonde ainsi l'intérieur de ces hommes s'appelle jubilation. C'est l'effet de cette ivresse spirituelle que les curieux et les faux savants ignorent. Jean Tolère qui nous partage cette expérience mystique de jubilation et en même temps d'une grande sérénité et d'une grande paix. C'est ceci la sobre ivresse. Alors vous l'avez compris, dans notre tradition chrétienne, il n'est donc pas question de connaître Dieu en buvant de l'alcool grâce à une cuite sacrée. Nous ne sommes pas dans la culture dionysiaque. Nous sommes plutôt dans la ligne de Paul. Quand Paul exhorte ainsi la communauté qui est à Éphèse, et nous venons d'entendre ce texte, « Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit-Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes, des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. » Donc il n'est pas question de se remplir de vin, mais bien sûr d'être rempli de Saint-Esprit. Mais ceci étant posé, il reste quand même la force de l'analogie. L'expérience spirituelle décrite dans ces textes peut être comparable à l'ivresse que procure l'ingestion d'alcool. Alors, il n'est pas choquant ou surprenant de pouvoir affirmer ce matin que, oui, l'ouverture à la spiritualité peut provoquer parfois une sensation d'ébriété. Oui, les expériences spirituelles peuvent provoquer des sensations corporelles et des modifications de nos états de conscience. « Avez-vous déjà fait de telles expériences ? » Cela peut nous arriver par la voie de la connaissance. Quand on fait un effort intellectuel, que lisant un texte sacré, on accède à un autre niveau de conscience des choses. On peut avoir l'impression à ce moment-là d'avoir, vous savez, l'esprit un peu groguigne. On lit un grand spirituel, on lit un texte biblique et on se dit, là, j'ai saisi quelque chose. Et on en a un peu le tournis. Cette expérience peut nous arriver aussi grâce à la musique, grâce au chant, par l'accès à l'ivresse, grâce à l'euphorie musicale. Parfois, on peut avoir l'impression de planer. Et cette ivresse peut nous rejoindre aussi dans la prière ou la méditation, quand nous accédons parfois à une plénitude et une joie qui nous traversent et nous dépassent. Et je pourrais donner encore d'autres exemples. Peut-être pensez-vous maintenant à des expériences qui vous sont arrivées dans un temple, une église, dans la nature, chez vous. Vous savez, ces moments où nous avons l'impression d'être un peu ivres. Car alors nous touchons à quelque chose de plus grand, de plus vaste que nous. Nous touchons à une autre dimension de nous-mêmes. Cette ivresse spirituelle, je crois que nous n'avons jamais à la créer et surtout pas à la chercher. Elle se donne. Si nous étudions, si nous chantons, si nous prions, vous savez, en quête d'extase ou de sensations nouvelles, alors nous nous égarons. Il est bon de se laisser surprendre, comme les disciples ont été surpris le jour de Pentecôte. Rechercher à ressentir cette ivresse spirituelle, même si elle est sobre, comme on monte, vous savez, sur un manège pour avoir des sensations fortes, ou alors comme on vide une bouteille pour s'échapper de ces mots, ce n'est pas une très bonne idée. D'ailleurs, il existe aussi des cas d'alcoolisme spirituel. Et les pères de l'Église mettaient en garde contre une telle gourmandise, une avidité. Parce qu'on peut être exalté par de telles expériences et en vouloir toujours plus. Et cela peut conduire à des excès qui ne sont ni psychologiquement, ni spirituellement sains. Alors laissons à ces expériences leur caractère exceptionnel, comme le fut le jour de la Pentecôte. Finalement, ce sont des expériences assez intimes qu'il est difficile de partager et d'expliquer. Comment exprimer ce qui s'est passé ? Nous avons finalement peu de mots pour exprimer cette joie profonde, cette ouverture de l'âme, ce feu qui brûle dans notre cœur. Voyez-vous, déjà j'utilise des images, car parler de l'esprit ne peut se faire qu'avec des analogies, avec des symboles, avec un langage poétique. Ces expériences spirituelles de vent, de feu, d'eau, nous dépassent. Et elles sont pour moi le signe de l'audace de la foi. Elles sont le signe du pari de la confiance. Elles sont le signe de notre consentement à la déprise de nous-mêmes pour se confier en Dieu. Dans le texte que nous avons entendu ce matin, Luc nous raconte que le jour de Pentecôte, la communauté chrétienne vit un ébranlement initial. Et ceux qui assistent à ce qui se passe sont, nous dit-on, si nous allons dans le cœur du sens du grec, ils sont jetés dans la confusion, ils sont mis hors d'eux-mêmes, ils sont déstabilisés, ils sont étonnés, ils sont émerveillés. Voyez-vous, au moment où la communauté chrétienne naît sous la force de l'esprit, autant ceux qui parlent en langue que ceux qui assistent à cela font l'expérience du vacillement, de la déstabilisation, d'une forme de confusion. La venue de l'esprit vient secouer les corps et les esprits. L'Église ne pouvait pas naître en douceur. Pourquoi ? Eh bien parce que la nouveauté est toujours de l'ordre du surgissement, du dérangement, de la déstabilisation. Et ceux qui vivent l'événement de Pentecôte sont donc bouleversés, ils sont transportés, ils sont tous ivres finalement. Vous le savez bien, on ne sort jamais indemne d'une vraie rencontre. Si après avoir rencontré quelqu'un, vous vous sentez totalement identique à ce que vous étiez une heure avant, vous n'avez pas rencontré cette personne. Une vraie rencontre nous déplace toujours un peu, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec Dieu. Et c'est ce que ce texte nous rappelle ce matin. Il nous rappelle que la Pentecôte, c'est l'histoire de la rencontre bouleversante, de la communauté naissante avec l'esprit de Dieu. Et la question que je me pose ce matin est de savoir si moi j'ai vraiment envie de rencontrer cet esprit. Avons-nous envie de vivre la force de cette rencontre ? Suis-je prête ? Sommes-nous prêts à faire l'expérience de cette ferveur, de cette émotion, de cette jubilation ? Sommes-nous capables de nous laisser aller à l'ivresse de l'espérance ? À prendre le risque de rêver un peu trop haut, un peu trop loin, quitte à devoir cuver ensuite nos accès d'enthousiasme ? Avons-nous envie de cela ? Sommes-nous prêts à accueillir ce que la foi, ce que la vie de l'esprit a d'excessif ? Et à nous laisser aussi toucher dans nos émotions, dans notre corps, et pas seulement au niveau intellectuel ? Car quand l'esprit de Dieu habite une personne, il n'habite jamais seulement sa tête. C'est une force de vie, c'est un élan de confiance, et l'esprit emporte la personne tout entière. Il l'a rempli. Soyez remplis d'Esprit Saint, nous dit Paul. Le désirons-nous vraiment ? Sommes-nous capables de nous vider de nos plaintes et de nos critiques, de nos agacements, de nos fatigues, nous vider de nos déceptions, de nos désillusions, de nos jugements hâtifs, de nos réflexions superficielles ? Avons-nous envie de lâcher tout cela pour nous laisser remplir par la reconnaissance et la gratitude, par le plaisir et la joie, par l'espérance et la confiance, par la bienveillance et la sagesse ? Ce matin, sommes-nous traversés par l'Esprit de Dieu ou par d'autres esprits chagrins, destructeurs, qui transforment notre corps, vous savez, en cellules de dégrisement et nous fait vivre le cœur et la tête embrumés et lourds, comme si nous avions une gueule de bois permanente ? Avons-nous envie de vivre ainsi ? Je suis convaincue que nous sommes toutes et tous capables de nourrir, nourrir le meilleur en nous. Nous sommes même capables de nous détourner de ce qui nous chagrine et nous plombe et nous pouvons nous épauler en entretenant un esprit communautaire positif. C'est ma conviction profonde, je vous le dis souvent, mais je vous le répète encore ce matin, je crois vraiment que la joie est le critère d'une saine vie spirituelle. La joie est le critère de bonne santé d'une communauté. Joie de se rencontrer, joie de se soutenir, joie d'avancer ensemble, joie de célébrer, joie de communier, joie de chanter, joie d'être parfois ensemble, ivre de ferveur. Alors une joie qui, je vous rassure, peut tout à fait rester dans une exubérance toute protestante, une sobre exubérance, pourrions-nous dire. Mais une joie qui est quand même palpable et qui nous permet de retrouver des forces ensemble, de la motivation et de l'énergie. Alors que ce matin de Pentecôte, le souffle de Dieu ravive en nous et entre nous la joie de vivre, je dirais même plus, l'ivresse de vivre. Amen.